Nous sommes mercredi 8 mai 2019, merci pour votre constante fidélité à Chérif La Télévision. Cérémonie de compétition de lecture coranique initiée par la commission vodou de la section des Ansars de Bamako, en partenariat avec la commission d'organisation de l'anniversaire du guide spirituel des Ansars à Sérif Chérif Ousmane Madan Haïdara. C'était ce mardi 7 mai au siège de l'ADN Mali Bamako à Banconi-Djankinebuku. L'événement a enregistré la présence des responsables de la Fédération Ansardine Internationale ainsi que plusieurs autres personnalités. C'était un reportage de Faute Matakane et Abel Sougoudougou. Ils étaient plus d'une trentaine d'élèves venus des différents établissements coraniques des Ansars de Bamako pour participer au concours de lecture du Coran initié par la commission vodou de la section des Ansars de Bamako. Cette compétition s'inscrit dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire de Seïd Chérif Ousmane Madan Haïdara. On est là ce soir concernant l'anniversaire du guide spirituel de Seïd Chérif Ousmane Madan Haïdara. Il a 64 ans donc on est en continuité des activités. Aujourd'hui ce soir on est au lieu du concours de lecture de courant. Cette lecture de courant on a organisé au niveau du premier cycle et du second cycle. Pour le premier cycle, le cinquième année, le sixième année, le second cycle, le septième, le huitième, le nevième. Le concours doit dérouler sur leur programme. Les programmes qui vont étudier cette année, le concours va dérouler sur ce programme de lecture de courant. Il y a eu beaucoup de participation. Il y a beaucoup d'importance par rapport à faire cela. Cela va aider les élèves à prendre leur programme qui est dans le courant. Et puis encore, ils vont intéresser beaucoup au courant pour mieux connaître le courant aussi. Parmi ces 32 participants, 13 ont été retenus par ordre de mérite, recevant entre autres des courants, des basons, des sommes géantes. Occasion pour les responsables de la Fédération Ansardine Internationale de réitérer leur sincère remerciement à l'endroit des enseignants de ces différentes écoles pour la qualité de leur formation. Donc, nous profitons à votre bureau pour remercier tous les enseignants et les enseignants aussi qui donnent les valandas. Donc, ils font leur travail de façon bénévole. Les enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et ceux qui sont à l'école publique et qui n'ont pas eu la chance d'étudier le courant. Ces enseignants-là donnent le cours chaque soir de façon bénévole, gratuitement. Donc, nous ne les avons pas oubliés. Donc, là où nous sommes maintenant, ça c'est le concours entre les élèves de la Madersa. Donc, vraiment, nous avons constaté que les élèves-là, ils ont du niveau. Car le concours, c'est un peu compliqué parce que ça n'a pas été de dire seulement de réciter le courant. Non, souvent, il y a des questions pièges. Donc, on a constaté que vraiment les élèves, là, ils ont le niveau. Donc, nous sommes très ravis. Cet important événement qui a enregistré la présence des parents d'élèves et des enseignants était placé sous le haut parrainage de Shérif Ahmed Tidjan Aydara. Il s'est réjoui de la tenue de cette compétition qui contribuera à la réussite de l'éducation des enfants avant d'inviter les fidèles à la maîtrise du Saint-Coran. Le parent a également félicité les heureux gagnants tout en encourageant les autres à redoubler d'efforts. Notons que cinq écoles coraniques des Ansars de Bamako ont pris part à cette compétition, à savoir Bangwoni, Djanginebougou, Konyoumani, Kalaban, Daoudabougou et Moussa Blintou. Comme chaque année, pendant la période de Ramadan au Mali, les autorités en charge des questions routières prennent des mesures pour faciliter la fluidité de la circulation aux usagers. Dans cette période, la circulation au niveau des différentes artères devient très dense. En effet, certaines voies seront systématiquement supprimées tout au long du mois béni du Ramadan. Nous avons rencontré le commandant de la circulation routière qui ne donne plus de précision sur ses nouvelles dispositions. Il est au micro du Stadio Siribé et Draman Mali. En référence à l'arrêté numéro 04 en date de 30 avril 2019, le maire du district de Bamako, en partenariat avec la certitude technique, ont initié un plan de circulation alterné à partir du premier jour du mois de Karem jusqu'au dernier jour, du lundi au samedi, de 16h à 19h30. L'ensemble de ce dispositif s'inscrit dans le cadre de la fluidité de la circulation pour faire en sorte que les GIG puissent circuler librement. C'est-à-dire, en quittant les lieux de travail vers le domicile, les GIG puissent se déplacer dans de meilleures conditions. Ce plan de circulation alterné va concerner trois axes principaux. Le premier axe, c'est l'avenir Alcôte à partir du rond-point Gabriel Touré jusqu'au niveau de Boulkasson-Bougou à la hauteur de la société Ducré et Frères. Le deuxième axe concerné, c'est l'avenir Sheikh Zayed qui commence à partir du monument hippopotame de Boulibana jusqu'au niveau du monument éléphant à Amdalaï. Et le troisième axe concerné, c'est l'échangeur Karmali, l'avenir Martin Luther King jusqu'au niveau des feux de Touré-Gro-Bougou. Donc, il y aura un changement à partir de 16h jusqu'à 19h tous les jours du lundi au samedi. Par rapport à l'avenir Sheikh Zayed, à partir du monument hippopotame, les GIG vont aller en sens unique. Ils vont continuer jusqu'au niveau du monument éléphant. Les monuments éléphants vont continuer jusqu'au niveau de l'angle de la pharmacie Fata. À partir de la pharmacie Fata, ils vont rencontrer les GIG qui viennent de la FIABOU. Donc, ces GIG peuvent virer à gauche pour ne pas rencontrer ceux qui viennent en face. Ils virent à gauche en empruntant la voie pavée, en passant par le centre secondaire d'état civil de Amdalaï. En ce qui concerne l'avenir Alcôte, l'avenir Alcôte commence à partir du rond-point Médine. Autrement dit, le rond-point Gabriel Touré, en continuant jusqu'au niveau de la société Soudouf à Boulkasson-Bougou. Habituellement, ces deux voies qui partent et reviennent vont seulement partir. C'est-à-dire, les quatre voies vont partir vers Boulkasson-Bougou. Il n'y a pas d'usagers qui viennent du sens de la commune 1 vers le centre-ville. Non, les quatre voies vont continuer jusqu'au niveau de la Soudouf. Maintenant, les usagers qui viennent de Boulkasson-Bougou peuvent emprunter l'axe à partir de Sangaré-Bougou, en passant par Boulkasson-Bougou, en passant par Corofina, Lipotrom, Misra, Médine, pour continuer. Enfin, le dernier axe, c'est l'avenir Martin Luther King qui commence à partir de l'échangeur Carmali. Donc, les deux voies habituellement qui partent et qui reviennent vont seulement partir. C'est-à-dire, à partir de l'échangeur, les quatre voies partent vers Feu-Tour-Courou. Maintenant, les usagers qui viennent à partir de Bako-Di-Kroné-Asiei, ils vont se rencontrer au niveau des Feu-Tour-Courou et ils vont virer à droite en passant par la mairie, devant la mairie de la commune 5, pour aboutir vers le deuxième échangeur Cartier-Mali. Indépendamment de ces trois changements, de ces trois axes où il y aura la circulation alternée, nous avons un jury nécessaire. C'est que les usagers de Niamana sont très, très fatigués grâce au stationnement anarchique des gros porteurs, en dépit des campagnes de sensibilisation, d'information et d'éducation. Nous avons décidé d'étoffer l'effectif. Il n'y aura pas de circulation alternée à Niamana, mais nous avons fait en sorte qu'il y ait un dispositif étoffé à ce niveau pour faire en sorte que les usagers qui partent vers Niamana ou qui reviennent puissent le faire dans de meilleures conditions. Donc il y aura un dispositif à partir de Niamana, à partir de 15 jours, tous les jours du premier jour du mois de Carême jusqu'au dernier jour, pour faciliter, pour rendre la circulation beaucoup plus fluide au niveau de Niamana et que les usagers puissent être soulagés dans leurs déplacements respectifs. Nous restons dans le même registre de la circulation routière. Le 8 mai de chaque année est dédié à la célébration de la sécurité routière dans l'espace CDAO. Le thème retenu pour cette cinquième édition est évaluation de la décennie d'action 2011-2020 des nations dans les pays de la CDAO. Dans le cadre d'une de cette commémoration, une de nos équipes de reportage s'est entretenue avec le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière à Nazaire. Il est au micro d'Amadou Ndjalou. Cette journée est une commémoration, c'est une célébration de l'organisation, l'organisation sous-régionale, d'ailleurs qui est la seule organisation sous-régionale en Afrique. L'organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest est une organisation qui a été créée par la CDAO, par nos chefs d'État, par nos responsables, le 8 mai 2008 à Abuja au Nigeria. Cette organisation qui a été créée regroupe les 15 pays de la CDAO et a comme mission principale la lutte contre l'insécurité routière et sur toutes ses formes dans l'espace communautaire. Dès 2015, les commémorations, les célébrations ont commencé. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à la cinquième édition de cette célébration au Mali. Cette célébration qui se passe dans tous les pays de la CDAO est commémorée sur plusieurs formes. Dans certains pays, c'est sous forme de marathon, dans certains pays, ils font sous forme de visites portes ouvertes. Il y a certains qui organisent. Chez nous, au Mali, on a voulu placer cette célébration sous deux grandes activités. Parce qu'il y a un thème qui est donné. Le thème, c'est l'évaluation des performances de sécurité routière dans l'espace communautaire. Alors, nous, on s'est dit que pour mieux célébrer, on va organiser une conférence de débat qui va regrouper l'ensemble des acteurs qui sont autour de cinq piliers. Parce qu'on est dans une dynamique de la décennie. Ce qu'on appelle la décennie d'action de sécurité routière. C'est aujourd'hui, le 8 mai, la date butoir même, pendant laquelle journée, on a organisé une caravane. La caravane des sensibilisations qui a été organisée, c'est une caravane que nous avons voulu mettre en place pour célébrer de notre manière cette journée. Pourquoi ? Pourquoi une caravane ? Parce que nous avons estimé que la caravane parle, la caravane donne de bons exemples, la caravane apporte des messages non seulement aux usagers de la route, mais aussi aux riverains de la route. Toutes ces actions viennent en appui au message, au message d'appel à la prudence, d'appel à la responsabilité, d'appel à la courtoisie et d'appel à la tolérance du ministre des Transports et de la Mobilité urbaine. Vous avez vu depuis hier, plusieurs jours, ces messages passent à la télévision, à la télé, sur les réseaux, partout, pour vraiment appeler l'ensemble des concitoyens, la population, les usagers, à beaucoup plus de responsabilité, à beaucoup plus de prudence, à beaucoup plus de courtoisie, de tolérance, de patience dans la circulation. La salle polyvalente de la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Kulikoro a abrité les travaux de présentation des activités menées par le consortium de Kulikoro Agra durant la période d'avril 2018-mars 2019. D'ici au 7 mai, l'atelier a regroupé les partenaires techniques et autorités administratives de la deuxième région administrative du Mali, envoyés spéciaux à Kulikoro, Samaira Sanogo et Ibrahim Koulibali. Cet atelier de deux jours dans la capitale du Megétan du consortium Agra pour évaluer les activités menées après un an d'efforts fournis en faveur d'une agriculture saine et durable est appréciée à sa juste valeur par l'exécutif régional. Mesdames et Messieurs, je suis heureux de voir la richesse et la diversité des cadres des agro-déleurs des conseillers communautaires présents à cet atelier. Gérer la revue et la planification des activités est une bonne stratégie pour atteindre les actifs du projet. Elle exige une grande motivation de la persévérance et du leadership et j'ose espérer qu'il en soit ainsi de la part de l'ensemble des acteurs qui sont ici dans cette salle. Soyez assurés, Mesdames et Messieurs, chers participants, que le gouvernement du Malé à travers le gouverneur de Kulikoro vous assure de son plein soutien et vous accompagne pour l'atteinte des actifs qui vous sont assignés. Ceci, je déclare ouvert les travaux de l'atelier de la revue et de planification des activités de Cantus et du consortium de Kulikoro. Du mois d'avril 2018 à mars 2019, les consortiums dressent un tableau satisfaisant. Malgré quelques difficultés à rencontrer, notamment le démarrage tardif des activités. On est là aujourd'hui parce que le projet a une durée de trois ans. On a existé une année. On est là pour venir exposer ça au bailleur. Qu'est-ce qu'on a pu faire ? Parce qu'on avait tous les huit membres de structure ont un contrat avec des objectifs bien déterminés. Qu'est-ce qu'on a pu faire ? Qu'on a fixé, on a programmé de faire par an. Qu'est-ce qu'on a pu faire ? Quelles sont les contraintes ? Quelles sont les difficultés à rencontrer ? Et quelles sont les perspectives pour les années à venir ? Et après, on va faire la planification du reste du temps de deux années. On peut dire que c'est satisfaisant. Parce qu'on est tous allé au-delà de 50% des objectifs fixés pour la première année. Donc ça c'est largement parce que le projet a démarré un peu en retard. Et ça devait démarrer en janvier, mais on a démarré en avril. Donc ça c'est complet. L'un des objectifs phares de l'Agra est de transformer l'agriculture dans le sens d'assurer la sécurité alimentaire en offrant aux paysans des méthodes appropriées. Je voudrais d'emblée dire que l'Alliance pour une révolution verte en Afrique a un objectif, une mission noble. Celle qui consiste à la transformation de l'agriculture en Afrique. En la matière, Agra intervient dans 11 pays au niveau de l'Afrique, dont le Mali. Au niveau du Mali, Agra intervient notamment à deux niveaux. Au niveau du gouvernement à travers le ministère en charge de l'agriculture et également au niveau de trois régions. Je voudrais dire que l'intervention de Agra vise également quatre chaînes de valeur, notamment le maïs, le sorgho, le mille et le niébé. Se réjouissant de la tenue de cette rencontre capitale dans sa localité, le directeur régional de l'agriculture de Kouloukoro a tenu à rappeler l'importance du consortium Agra. Il a aussi souligné que cette occasion pourra permettre aux paysans de profiter de leur culture. Nous, on a trouvé que vraiment l'approche de consortium avec Agra est une approche participative qui nous permet, en tout cas, de respecter ce qu'on appelle la chaîne de valeur. De la production, la commercialisation, tout l'ensemble des maillons. C'est ce qui manquait au développement de l'agriculture auparavant. Nous sommes très heureux avec l'approche d'Agra, avec tous les partenaires, comme a dit la coordinatrice face au Kaba, les autres ONG qui occupent les autres maillons. Nous sommes vraiment heureux. Nous pensons que nous allons à la souveraineté alimentaire. Si vous le savez, l'économie de la région est basée essentiellement sur le développement rural sur l'agriculture. A noter que ce tâtelier a regroupé 45 participants venus de 6 cercles de la région de Kouloukoro et du district de Bamako. Nous voyons à présent l'essentiel de l'actualité internationale commenté par Sadio Sidibi. L'actualité internationale de ce 8 mai 2019 nous conduit tout d'abord au Bénin où des militaires armés ainsi que des policiers étaient encore visibles au mardi dans le rue de Kotonou, la capitale économique du Bénin et plus particulièrement aux alentours du domicile de l'ex-chef de l'État, Bouni Yaï, épicentre des violences post-électorales de la semaine dernière. Bouni Yaï, lui-même, dans une lettre qu'il a adressée à plusieurs chefs d'État de la sous-région, dont le président sénégalais Makisal et Mohamed Bouhari, du Nigeria, a écrit que son domicile est constamment encerclé avec une circulation continue. Deschars, j'en appelle à votre leadership pour que des dispositions soient prises en urgence pour assurer ma sécurité, celle de ma famille et des opposants, a ajouté l'ancien président dans un appel à l'aide. L'exclusion de l'opposition des élections législatives, qui ont connu un taux d'abstention record, a donné lieu dans le pays à une série de manifestations qui se sont soldées par plusieurs morts. C'est selon l'opposition à Cotonou et Kindi, dans le nord du pays. Condamné lundi 6 mai par contumence à 10 ans de travaux forcés suite aux assassinats en 2012 de deux de ses disciples, le guide religieux sénégalais Cheikh Betjotoun est mort mardi en France, où il était soigné. Sa famille estimait que sa détention provisoire durant 10 mois en 2012 l'avait empêché de se soigner. Cheikh Betjotoun était l'un des guides religieux les plus puissants de la confrérie mouride, mais également institutaire intellectuelle passée par l'École nationale d'administration, très proche et soutien important également de l'ex-président Abdoulaye Ouad. Sa vie a basculé avec les assassinats de deux de ses disciples dans sa maison d'un bourg en 2012. Une affaire qui a abouti ce lundi à sa condamnation par contumence à 10 ans de travaux forcés. La famille des Cheikh Betjotoun indique vouloir ramener le plus rapidement possible sa dépouille pour organiser les funérailles. On part à présent en Afrique du Sud, où l'on vote c'est mercredi 8 mai 2019 pour les élections législatives et provinciales. Le président sera ensuite choisi par le Parlement. 25 ans après la fin de l'apartheid dans ces pays, l'ANC, le parti de l'ancien président de Nelson Mandela, est toujours au pouvoir. Il devrait conserver sa majorité au Parlement et son patron serait le ramaphosa, son fauteuil de chef de l'État. Mais le plus vieux parti des libérations du continent est en perte de vitesse. L'ANC compte deux principaux rivaux dans cette élection. L'alliance démocratique issue de la minorité blanche se présente comme une formation multiraciale. Le parti est dirigé pour la première fois par un leader noir. Souci maïmane, mais le danger pour l'ANC vient surtout des combattants pour la liberté économique et FF. Et enfin, en RDC, la justice s'est dit confiante quant à la poursuite du procès de l'assassinat de deux experts de l'ONU. Malgré l'évasion de deux principaux, de l'air cotis, les États-Unis se disent eux préoccupés. Le général Tim Monkutu, haut magistrat militaire, a animé mardi une conférence de presse à Kananga, dans les Kassai. L'occasion tout indiquée de dissiper les interrogations et même les inquiétudes d'observateurs qui redoutaient une suspension du procès des suspects dans le mertre des deux experts de l'ONU. Et pour cause, l'évasion mardi aux premières heures de la matinée d'Evaris Ilunga Lumou et Tchaba Kanoa, deux principaux suspects dans l'assassinat de la suédoise, Zahida Catalan et l'américain Michael Sharp. Les deux experts avaient été tués le 12 mars 2017 alors qu'ils enquêtaient sur des fausses communes dans le cadre d'un conflit armé dans la province de Kassai. Dispoir dans ce journal, dans le cadre des festivités du 64e anniversaire du guide spirituel des Ansars, les Dogon de Bamako ont organisé un gala de lutte traditionnelle. Le vendredi 3 mai, dans la cour de la Médersa à Banconi, c'était en présence de Banene Haidara, marraine de l'événement. Pour plus de détails, voyons ce reportage de Boubacar Traoré et Baba Keïta. Ils étaient huit lutteurs qui ont pris part cette année au gala de la lutte traditionnelle au compte des festivités du 64e anniversaire du guide spirituel des Ansars, Sèd-Sherif Ousmane Madane Haidara. On était répartis en deux pôles qui se sont affrontés en éliminatoire direct, dont les deux premiers de chaque pôle se sont croisés en demi-finale. La Djidjara et Brehima Baba s'affrontent en finale dont l'heureux vainqueur a été la Djidjara. Vraiment, nous sommes très ravis. Comme à l'accoutumée, chaque année, les Dogons organisent une lutte traditionnelle dans le cadre de l'anniversaire de notre guide à Sèd-Sherif Ousmane Madane Haidara. Donc, cette année, nous venons de terminer la lutte. Ça a été une très bonne lutte, tout le monde était content. Vraiment, nous demandons le bon Dieu d'accorder longue vie à notre guide qui a eu 64 ans cette année, que Dieu lui accorde une longévité dans la prospérité, dans la santé et dans le succès. Donc, nous vous remercions. Nous remercions tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir honorer de leur présence cette grande cérémonie. Je remercie tout le monde. Au cours de cette cérémonie, plusieurs cadeaux ont été offerts par les organisateurs, non seulement à la famille Shérifla, mais également à certains membres de la Fadi. Voilà, c'est sur ces images de la lutte traditionnelle qui se referme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite du ramadan en compagnie du programme de Shérifla Télévisions. Sous-titrage ST' 501